Un monsieur, un activiste qui lutte en France depuis des années contre la pédophilie, a disparu. Ses amis, sa famille, ses proches, les personnes qui comptent sur lui, sont aujourd'hui inquiets quant à sa santé, inquiets de ne pas savoir en fait ce qui lui est arrivé. Cette personne, c'est Stan Maillot. Stan Maillot est en effet recherché par la police pour avoir participé à l'enlèvement d'un enfant qui était entre les mains d'une secte sataniste. C'est bien entendu un acte que l'on peut considérer comme répréhensible et que moi je considère comme salutaire. Enfreindre la loi pour sauver des enfants n'est selon moi pas un crime que l'on doit poursuivre. Je crois que d'autres personnes ont déjà fait ce genre d'actes. Je pense par exemple à Mme Marie Lysin, l'ancienne présidente du Sénat ici en Belgique. Et donc, clairement, je tiens à me joindre à l'angoisse et à la crainte de toutes les personnes qui depuis des jours se mobilisent pour savoir ce qui est réellement arrivé à Stan Maillot. Alors, je sais, pour l'avoir moi-même vécu, que le système fait bien parfois tout ce qui est en sa possession pour essayer de discréditer les personnes qui combattent la pédophilie. Je pense bien entendu à Marcel Verwoussem, qui a passé des mois en prison, soi-disant parce qu'il aurait été en possession de matériel pédopornographique, alors que depuis des années, Marcel Verwoussem lutte en Belgique contre la pédophilie organisée, contre les réseaux pédophiles, contre la pédophilie d'État. Et bien entendu, il a fallu qu'on l'accuse des faits que lui-même dénonce, c'est-à-dire la pédopornographie. Moi-même, moi-même, j'aurais pu être comme M. Verwoussem. Il aurait pu m'arriver exactement la même chose. Une confidence, vous savez, tout ce que j'ai été perquisitionné il y a quelques mois de cela, suite à mes révélations dans le dossier Dutroux, et la veille, la veille de cette perquisition, j'ai rencontré un individu qui s'est présenté à moi, qui a tenté de fixer un rendez-vous auquel j'ai répondu positivement, et cette personne m'a mis entre les mains des photos d'enfants abusés, ce qu'on peut considérer comme du matériel pédopornographique. Imaginez. Imaginez. Ce qu'il serait advenu de moi, si lors de ces perquisitions, on avait trouvé ces photos dans mon bureau, dans mes archives, dans mes documents. Heureusement, j'avais pris soin de faire disparaître ces photos litigieuses et horribles dès la fin de ma rencontre avec cet individu. Comme vous le voyez, tout est donc fait pour salir les personnes qui luttent activement contre la pédophilie, parce que nous dérangeons tout simplement. Et donc aujourd'hui, je suis particulièrement préoccupé par le sort qui est réservé à Stan Maillot. Je voudrais savoir où il se trouve. Je voudrais savoir ce qui est mis en œuvre pour le retrouver. Et j'aimerais bien entendu qu'on tienne informé ses proches d'une éventuelle incarcération ou d'une éventuelle mise au secret. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Stan Maillot. Nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance et l'indifférence face à quelqu'un qui se mobilise depuis des années et tous les jours pour lutter contre les crimes faits aux plus faibles, aux enfants. Donc voilà, je tenais simplement à signaler cette disparition, à montrer à quel point j'étais préoccupé par la situation et surtout à apporter tout mon soutien aux proches de Stan Maillot en leur disant qu'en Belgique, un député pense à lui, qu'ils ne sont pas seuls et que tous ensemble nous ferons le maximum pour aboutir dans notre lutte contre la pédo-criminalité, la pédo-pornographie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous demanderai de diffuser au maximum cet avis afin que la population ne reste pas dans l'ignorance et qu'elle sache le sort qui est réservé à ceux qui ont le courage de se lever contre la pédo-criminalité et contre les dérives des hauts gradés et des puissants de ce monde. Je vous remercie.